Bonjour tout le monde, merci pour l'organisation de cet événement, merci Noldin pour l'invitation d'avoir pensé à nous et notre recherche. Bonjour Stéphane, c'est vraiment un plaisir de me retrouver dans la même conférence que toi, puis c'est vraiment un honneur de présenter après toi. Merci de nous avoir fait connaître Coralie. Donc, les réflexions que nous allons partager aujourd'hui viennent d'un projet de recherche portant sur les expériences des jeunes musulmans au cégep et qui a commencé à l'automne 2018 et qui a pris fin à l'automne 2021. Pendant les trois ans du projet, nous avons amassé et analysé des données tirées d'entrevues avec une quarantaine d'étudiantes musulmanes de trois cégeps différents, soit les collèges Vanier, Saint-Laurent et Sherbrooke. Nous avions prévu de mener des entrevues dans d'autres cégeps à travers le Québec, mais malheureusement, la pandémie nous en a empêché. Nous avons entamé le projet à partir d'une approche de recherche action participative et chaque année du projet a vu la participation d'une équipe d'étudiants de chercheurs, majoritairement musulmanes, qui ont participé à toutes les étapes de la recherche. Les conclusions de notre projet offrent un portrait assez complexe de la vie des jeunes musulmans au Québec qui se retrouve souvent entre ce qu'on a appelé l'effacement et l'effroi. Ce que nous partagerons aujourd'hui n'est qu'un court aperçu de ce que nous avons découvert pendant le projet et il nous fera plaisir d'en relever davantage lors de la période des questions. Quelques notes au sujet du langage. Comme la plupart des entrevues ont eu lieu au cégep vanier, certaines citations présentées aujourd'hui sont en anglais. Nous avons choisi de garder les citations dans leur langue originale pour mieux refléter les paroles des étudiantes avec qui nous avons parlé. Aussi, comme la grande majorité des personnes interviewées étaient des jeunes femmes et que nous travaillons dans une perspective féministe, nous parlerons aux féminins. Ceci dit, notre utilisation du féminin n'exclut pas les autres expériences. Finalement, tous les noms cités sont bien évidemment des pseudonymes. Plongeons donc avec les paroles d'une étudiante. J'ai l'impression que genre on surveille mes moindres mouvements. C'est ça un peu que j'ai l'impression parce que je suis différente, je suis voilée. Souvent, je suis la seule voilée dans ma classe. Alors, je suis différente. Je suis voilée, je suis noire. Donc, vraiment, ce n'est pas comme si on me juge, mais si je fais quelque chose, ça va être interprété d'une façon différente ou ça va être regardé de façon différente. Donc, vraiment, moi-même, je surveille mes propres mouvements. Donc, je fais vraiment attention à ce que je fais ou à ce que je dis, comment je le fais, comment je le dis, parce que le fait que je suis musulmane, ça va tout changer. Ces paroles de Mariamma reflètent un thème qui est revenu souvent dans notre recherche. La vigilance constante dont plusieurs étudiantes musulmanes, surtout les étudiantes qui portent le hijab, devaient faire preuve. Comme leur islamité est plus visible, elles ont tendance à être hyper conscientes des regards des autres. Pour Mariamma et d'autres, le fait d'être noirs ajoute à leur visibilité et renforce leur conscience des stéréotypes qui pourraient leur être associés. Bien que cette visibilité constitue un poids significatif pour plusieurs des étudiantes rencontrées, pour d'autres, le fait de ne pas porter le foulard et donc de n'être pas visible en tant que musulmane, présente une toute autre série d'enjeux liés à l'identité et à l'auto-expression, surtout dans un contexte québécois si marqué par l'islamophobie. Bien que nous ne puissions pas nous attarder à cette dimension de nos conclusions, ces remarques préliminaires offrent néanmoins une toile de fond pour mieux comprendre certaines des expériences en classe qui ont marqué les étudiantes et que nous partageons. Pour les fins de notre présentation aujourd'hui, je vais m'attarder à trois aspects de ce que les étudiantes ont relaté concernant leurs expériences en classe. Elles nous ont parlé d'autres aspects, de la vie au cégep, de la vie sociale, de la vie en France, de notre famille, de la pratique cultuelle, mais pour les faits de la présentation aujourd'hui, on va se concentrer sur les expériences en classe. Donc, on va parler des expériences décrites comme étant positives, des expériences décrites comme étant négatives ou difficiles et de la façon qu'elles envisageaient leur participation en classe. Donc, les interactions en classe étaient décrites comme positives quand les étudiantes percevaient que la matière vue en classe était inclusive. Par exemple, si un enseignant ou une enseignante nommait des traditions religieuses différentes ou des lieux sacrés dans différentes cultures religieuses, eh bien, si par exemple, elle incluait ou il incluait dans la liste des espaces ou des pratiques ou des traditions musulmanes. Ça, c'est un exemple. Les interactions en classe étaient décrites comme positives lorsque les étudiantes sentaient qu'elles avaient la liberté de s'exprimer ou non. On reviendra à ce point-là dans la dernière partie. Elles décrivaient comme positives leurs expériences comme positives lorsque les enseignantes accordaient du temps pour parler des événements... Pardon? Ça va? Oui, oui, ça va. Ah, pardon. OK. Elles décrivaient comme positives leurs expériences en classe lorsque les enseignantes accordaient du temps pour parler des événements dans le monde touchant notamment aux populations musulmanes. Par exemple, lorsqu'il y a eu mention après des drames comme ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, les étudiantes qui ont participé à des cours où les enseignants en ont fait mention, ont décrit ces moments-là comme importants pour elles, comme reflétant une ouverture, comme reflétant le fait que l'enseignant reconnaissait l'humanité de ces populations et donc, par extension, leur humanité. Et finalement, elles décrivaient les interactions en classe comme étant positives lorsqu'elles se sentaient en mesure d'établir des liens avec d'autres étudiantes, notamment qui n'étaient pas musulmanes, sans craindre le rejet ou l'isolement. Passons maintenant aux interactions décrites comme plutôt négatives ou difficiles. Lorsque dans les classes de sciences sociales, par exemple, les enseignants perpétuaient des stéréotypes négatifs des musulmans et des arabes, ça, c'était décrit comme des expériences difficiles. Et c'était surtout dans les cours de sciences sociales où ces expériences-là avaient lieu. Lorsque des comparaisons étaient faites avec des sociétés blanches ou occidentales. Je pense, par exemple, à une étudiante qui nous a raconté que dans un de ses cours, je pense, de sociaux, l'enseignante faisait une comparaison entre les familles autochtones, une famille autochtone, un modèle de famille autochtone, un modèle de famille québécoise et un modèle de famille arabe. Et la preuve d'expliquer que dans les familles arabes, les femmes avaient aucune importance et qu'elles étaient systématiquement infériorisées aux membres masculins de la famille et qu'elles n'avaient aucun droit de parole et que les parents étaient simplement préoccupés par la préservation de la virginité des femmes dans leur famille. Ça, c'est un exemple de ce genre de comparaison. Les interactions étaient aussi décrites comme plutôt négatives lorsque les profs exprimaient directement leur biais aux étudiantes musulmanes. Je pense ici à Zahra qui nous raconte qu'à un moment où l'enseignant avec qui elle avait de très bons rapports préalablement distribue des examens corrigés et elle avait moins bien réussi qu'à l'habitude et le prof lui demande comment tes parents vont-ils réagir face à cette note? Et elle lui aurait répondu qu'elle imagine que comme tous les parents, ils vont lui dire qu'elle devrait travailler plus fort ou mettre les bouchées doubles la prochaine fois. Et l'enseignant de lui répondre non, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que ton père, il va être vraiment content parce que de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est que tu échoues l'école pour que tu puisses te marier le plus rapidement possible. Pas besoin de vous raconter que l'étudiante décrit avoir été vraiment choquée et elle décrit ce moment-là comme le moment où elle a pris conscience du fait que les profs étaient comme n'importe quel autre membre de la société et qu'ils pouvaient être eux aussi porteurs de préjugés. choses qu'elle dit ne pas avoir profondément réalisées avant ce moment-là. Je pense aussi à Hajar et Sajida qui, après une présentation orale dans un de leurs cours, se font questionner sur le fait qu'elles portaient le hijab. La présentation n'avait rien à voir avec la religion, l'islam ou autre et l'enseignante ne les a pas questionnés du tout sur le contenu de leur orale, mais a voulu simplement qu'elle lui explique pourquoi elle avait choisi de porter le foulard et qu'elle leur parle de cette pratique-là. Les étudiantes nous ont aussi fait part de leur sentiment d'aliénation, d'exclusion et d'impuissance dans ces situations où elles sont vraiment très conscientes de la dynamique de pouvoir qui existe entre elles et les enseignantes. Par ailleurs, les étudiantes dont l'islamité était plus visible nous ont raconté avoir remarqué que plus elles arboraient une apparence dite conservatrice, plus certaines enseignantes tendaient à être réservées à leur égard. Elles semblaient en être venues à cette conclusion en observant le rapport des enseignantes aux musulmanes dont l'apparence pouvait être décrite comme étant plutôt occidentale ou ce que certains vont décrire comme moderne. À l'inverse, des étudiantes dont l'identité religieuse ressortait moins nommaient leur sentiment d'être effacées. Ici, l'on considère la place centrale qu'occupe la visibilité dans l'articulation de l'identité des femmes musulmanes, souvent bien malgré elles, ces confidences d'étudiantes qui ne portent pas le hijab ne sont pas étonnantes. Non seulement l'obsession du foulard mettait une pression démesurée sur celle qui le porte, mais peut aussi avoir l'effet de crier chez celle qui ne le porte pas un sentiment de honte et d'anxiété en raison de leur non-conformité au stéréotype des femmes musulmanes. La dernière section de laquelle moi je vais vous parler avant de passer la parole à ma collègue Christa, c'est comment les étudiantes ont parlé de leur participation en classe. Plusieurs étudiantes nous ont parlé de la tendance des profs à les identifier pour répondre à des questions concernant le monde musulman, l'islam et d'autres sujets connexes. On a décelé deux principales réactions. Une qui affichait une certaine rancune à être épinglée, comme si dans leurs mots, une personne pouvait parler pour 1.8 milliard de personnes. Elle nommait la fatigue de l'impératif à la représentation et à l'éducation et elle disait qu'elles étaient, elles se sentaient obligées de toujours faire preuve et ça, c'est leur mot vraiment, de sagesse et de disponibilité. Donc, le refus de participer à ces moments d'éducation spontanée n'était pas vraiment, elles sentaient que ce n'était pas une option de par leur visibilité notamment. Une autre réaction qu'on a pu soulever est celle de la reconnaissance. face à l'opportunité d'offrir une perspective qu'elle décrivait comme étant interne. Donc, elle disait que c'était important d'avoir la parole, de pouvoir elle-même décrire, corriger, éduquer, etc. Par contre, elles ont nommé l'importance pour elles d'avoir le choix et de pouvoir bénéficier d'une certaine agentivité dans ce contexte-là. Et c'est intéressant aussi de noter que pour les musulmanes qui ne portent pas le hijab, le fait d'intervenir en classe, leur offrait l'occasion de marquer en fait, de marquer l'espace par leur islamité en fait et de rappeler qu'il y avait des musulmans dans la classe même s'ils n'étaient pas visibles et que des propos islamophobes ne seraient pas bien reçus. C'était l'occasion pour elles de participer à contrer l'islamophobie d'une manière subversive, d'offrir un genre d'interruption. Et important de reconnaître ici que la diversité des expériences chez les musulmanes peut aussi expliquer la diversité des réactions devant la possibilité de prendre la parole publiquement dans la mesure où leurs sentiments de sécurité ou de danger résultent des expériences antérieures liées à la prise de parole. Je vais passer maintenant ma place à Christelle. Merci Léla et merci encore à Nandine et à Grépyu pour l'invitation. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc pour ma part je vais reprendre la présentation en parlant des meilleurs pratiques et de quelques recommandations pour la salle de classe pour mieux répondre aux besoins des étudiantes musulmanes dans la classe. Donc juste pour donner un peu de contexte à ce que je vais dire, je vais prendre ces recommandations qui viennent en partie des entrevues avec les étudiantes comme avait déjà mentionné Léla et on a aussi interviewé 14 enseignantes aussi japonais pour avoir leur perspective. Je vais tirer quelques citations de là aussi. je veux aussi reconnaître que les meilleures pratiques vont varier de manière très significative selon la discipline, selon le contenu du cours, selon l'enseignante, selon les étudiantes, etc. Donc s'il y a quelque chose qui ne s'applique pas à vous, c'est normal, mais quand même j'espère que certaines des pratiques présentées ici seraient pertinentes ou au moins vous donneraient des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire. Je reconnais aussi, nous reconnaissons que ce n'est pas facile comme travail, que ça pourrait être vraiment difficile, ce n'est pas juste comme on vous donne une liste et c'est fini, mais on veut souligner vraiment que ces actions peuvent avoir un grand impact sur les étudiantes. Et finalement, je veux reconnaître que les pratiques ici, on parle bien entendu des communautés musulmanes parce que c'est ça le sujet de notre recherche, mais très souvent, des pratiques semblables pourraient s'appliquer à d'autres communautés. Ce n'est pas que seulement en relation avec des communautés musulmanes qu'il faudrait réfléchir à certaines de ces questions. Donc, premièrement, pour parler un peu juste du contenu du cours, en général, c'est souvent important de se poser la question qui est présente ou qui est absente dans le contenu du cours, quelles sont les perspectives qui sont représentées, qui seront peut-être surreprésentées et quelles sont les perspectives qui manquent. comme a dit Léla, même dans des cas, des exemples vraiment très petits, la reconnaissance des expériences musulmanes peut vraiment avoir un impact, peut faire en sorte que l'étudiant se sent plus juste reconnu, incluse dans la classe. Donc, on a eu un étudiant musulmane qui était dans le cours d'espagnol puis l'enseignante parlait des mots qui étaient là dans le manuel, y compris la traduction pour le mot église, mais le mot mosquée n'était pas là, mais l'enseignant l'a ajouté puis ça a fait une différence. Comme a mentionné Léla aussi, éviter les stéréotypes, c'est vraiment important. Il est vraiment de réfléchir. Si je donne un exemple d'une famille arabe comme avait discuté Léla tantôt, est-ce que c'est un exemple qui élargit la discussion ou est-ce que c'est un exemple qui renforce les stéréotypes? Et quand on parle des communautés musulmanes, on parle des communautés vraiment, vraiment diverses. donc si les exemples qu'on donne des personnes musulmanes, des communautés musulmanes, ce sont toujours des exemples de communautés arabes ou de femmes qui portent le hijab ou juste d'une sorte de vie musulmane, ça serait important de regarder un peu plus à la diversité de ces communautés-là. musulmanes. Léla a parlé un peu sur le choix de s'exprimer ou pas en tant que musulmane dans un cours où les sujets liés à l'islam ou liés aux communautés musulmanes se soulèvent et vraiment, on a vu une grande diversité de réponses mais aussi une grande diversité de situations. On a vu par exemple que Nadine, une étudiante, elle était dans une classe sur la religion et elle se sentait comme a dit « I was in the control of the situation I didn't feel singled out ». Donc pour elle d'avoir l'opportunité de contribuer quand elle voulait le faire sans être obligée à le faire, ça avait vraiment fait une différence. Mais par contre, on a eu quelques exemples d'étudiantes qui étaient nommées par les professeurs « Noura, qu'est-ce que tu penses ou réponds-moi à cette question ». Dans les contextes où elle se sentait vraiment juste mise dans une position où on s'attendait à ce qu'elle réponde mais elle ne voulait vraiment pas participer, elle n'avait vraiment pas quelque chose à dire et elle se sentait que c'était complètement parce que c'était des étudiantes qui portaient le hijab qu'on leur demandait d'intervenir, donc vraiment d'éviter ça. Mais on a parlé à deux professeurs qui avaient des stratégies pour inviter la participation des étudiants musulmans vraiment sans leur imposer une obligation. Donc Daniel avait dit aux étudiantes « I might have an academic specialty on it ». Et lui, il donne des cours qui sont concentrés sur l'islam ou sur la religion. Il dit « I'm not someone who can tell you what it feels like to be a muslim ». Puis Laura aussi, elle donne des cours qui touchent sur différentes religions et elle avait dit « I didn't want to just give a Wikipedia-type lecture because it didn't capture the spirit ». Et ce que je trouve important là-dedans, c'est non seulement l'invitation plutôt ouverte aux étudiants de se prononcer si elles veulent, mais c'est aussi la valorisation de la perspective musulmane qui est soulignée dans les mots des deux professeurs ici. C'est la valorisation des connaissances qui viennent de l'expérience vécue en tant que musulmane et que ça donne de la valeur à ce qui est discuté en classe. On a aussi demandé aux professeurs qu'est-ce qu'elles font dans des moments de tension, des moments de systémophobie en classe. Kevin nous a dit qu'il utilise son statut en tant qu'autorité dans la classe juste pour intervenir, pour interrompre ce qui est dit et pour commencer au moins à poser des questions. « Why? Where is this coming from? What did you learn? Where did you learn it? » Et là, vraiment, juste de pouvoir prendre un moment pour arrêter puis pour voir un peu d'où viennent ces commentaires. Mona avait parlé de l'importance de bien équiper les étudiants pour pouvoir faire de la recherche pour trouver des réponses. Christina nous a donné plusieurs stratégies dans une situation. Elle avait parlé juste de l'importance de nommer et de reconnaître ce qui est en train de se faire dire en classe puis elle parle de « checking in with the students, see how they're doing, being supportive is incredibly important and not feeling dismissive. » donc vraiment de parler aux étudiants qui pourraient être plus affectés par la discussion et de ne pas minimiser leurs expériences. Puis aussi, il a dit « I'd ask around, I'd ask colleagues, I'd go and I'd ask how should I deal with this? » Et ça aussi, je pense que c'est très important qu'on n'est pas seul et que si on ne sait pas vraiment dans le moment comment répondre, il y a toujours de valeur en parlant après à d'autres personnes puis à faire un suivi avec la classe la semaine prochaine ou de juste de retourner au sujet si on pense qu'il reste toujours du travail à faire. comme Lila a mentionné aussi, ça a vraiment fait une grande différence quand l'enseignante a reconnu un événement dans le monde qui touchait les communautés musulmanes, par exemple l'attaque à la mosquée de Sainte-Foy ou les attaques en Nouvelle-Zélande. Et même, ça prend, ça peut prendre juste deux minutes, juste de dire OK, je comprends qu'hier ou la semaine dernière, il y a cet événement qui s'est passé. Je sais qu'il y aura probablement des étudiantes ici qui sont touchés par cet événement. Je veux exprimer mes condoléances, je veux exprimer mon soutien à vos communautés. Juste ça, ça peut vraiment avoir une grande différence. On a parlé à quelques professeurs sur leur stratégie suivant un tel événement. Victoria nous a parlé un peu de détails sur qu'est-ce qu'elle a fait après l'attaque à Sainte-Foy. Elle dit, « We got together, we talked, I put the names of the men on the screen, we said their names, we took a minute to think. » ils ont fait une activité ensemble avec écrire de leurs émotions. Donc, elle a eu le temps de prendre un peu plus de temps pour parler au sujet de ça. et elle l'a trouvé vraiment importante de faire. Daniel a été, il faisait un voyage d'études avec un groupe d'étudiants et lui, il a aussi pris le temps juste de montrer ses propres réactions et de revenir au sujet plus tard aussi. Donc, juste pour pour finir, on a on a trouvé dans nos discussions avec les professeurs qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes pratiques. On a mentionné juste quelques-unes ici parce que notre temps est limité. Mais qu'il y avait aussi des besoins pour certaines personnes. Elles se sentaient toujours pas qu'elles avaient assez de connaissances pour bien intervenir ou pour bien représenter les expériences musulmanes dans leurs cours. Et même pour d'autres qui pensaient avoir assez de connaissances de base au moins. Elles ont parlé d'un besoin de formation, d'un besoin d'opportunité pour pratiquer comment intervenir ou comment gérer une situation difficile ou une situation sensible. Donc, on a créé des ressources. Je vais juste après de finir ma présentation, je vais aussi mettre le lien dans le chat. les ressources pour le moment sont en anglais seulement. S'il y en a d'entre vous qui ont accès à du financement pour faire traduire les ressources en français, faites-nous signe. Ça serait intéressant d'en parler. Mais pour le moment, c'est en anglais. la première section, c'est juste des informations de base sur les communautés musulmanes, sur l'islamophobie. Puis, le deuxième niveau, c'est quatre études de cas. Ce sont des cas fictifs, mais basés dans des situations qu'on a entendues dans nos autres entrevues. C'est vraiment une opportunité de réfléchir sur comment est-ce que je répondrais dans une situation et comment est-ce que je peux améliorer ma réponse. J'ai mis nos courriels ici aussi pour nous contacter. Je vais mettre le lien dans le chat et c'est tout. Je pense qu'on peut passer aux questions.